Cavani, l'une des nombreuses localités à Mayotte qui subit des coupures d'eau de 48 heures d'affilée. Dans ce restaurant situé au cœur du village, on s'organise face à la situation pour continuer à concocter des menus au quotidien. Ici, de nouveaux moyens sont déployés pour permettre la continuité de l'activité, tant bien que mal. Un millier d'euros viennent d'être dépensés pour installer une citerne et pour couvrir les frais de plomberie. On a mis en place un citerne, un citerne automatiquement qu'on a branché directement dans les tuyaux. Après, quand c'est plein, c'est automatiquement quand c'est plein, ça s'arrête tout seul. Quand on se remplit, ça s'arrête tout seul. Du coup, c'est là qu'on sert sur ça. Ça nous permet d'amener nos activités, mais c'est vraiment trop difficile, surtout dans les toilettes. On est obligé de venir remettre dans le seau et remettre à chaque fois qu'il y a des clients qui passent. C'est vraiment trop difficile pour nous. C'est ça en fait qu'on a des difficultés sur ça, surtout dans les toilettes, mais le reste de la cuisine, ça va. Avec cet investissement, ce restaurant parvient encore à utiliser de l'eau, élément indispensable pour la cuisine, la plonge ou aussi les tâches ménagères. Cependant, la limitation de l'eau à consommer contraint la gérante à réajuster les différents plats qu'elle propose à sa clientèle. Avant, on faisait tout le temps de plat du jour, mais là, maintenant, on ne fait plus le plat du jour parce que si on fait le plat du jour tout le temps, en fait, ça nous prendra beaucoup d'eau. Et ça, comme il n'y a pas, il y a le coupeur d'eau, on évite surtout ça. En fait, on travaille dans les ordoises. On a des plats qu'un client vient choisir ce qu'il fait. On le fait à la minuit. Comme ça, on utilise moins d'eau. S'adapter à cette situation de crise de l'eau par tous les moyens nécessaires pour la sauvegarde de l'emploi et le maintien de l'activité. Une gymnastique toutefois limitée dans le temps si les coupures d'eau venaient à se durcir davantage. Sous-titrage Société Radio-Canada